Musique Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo Clash Royale, on va s'éclater à faire du deck building et en fait à aller se checker des stats et des trucs incroyables, vous allez voir on va bien s'éclater On est parti tout de suite, je vous explique le concept Alors le concept c'est on crée un deck, on crée un deck qui n'existe pas dans la méta et on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus viable possible par rapport au deck que l'on peut rencontrer On va checker rapidement les stats en super défi Voilà Et là on arrive là dessus On vous dit, bon alors ok, qu'est-ce qu'il y a donc ici Il y a du mineur, du poison, des bats, du zap etc Donc il faudra un deck qui meurt pas trop sur le poison, qui est pas très sensible aux zap Idéalement qu'il peut gérer le mineur, donc des cartes qui gèrent le mineur et des cartes qui gèrent les bats Ok, donc il faut pouvoir tomber des bats le mineur Et il faut résister à poison zap en gros Et il faut idéalement pas être trop sensible ni à bûche ni à fuite barbare Je me suis dit, bon allez, challenge accepted Donc on va créer notre propre deck Bon je me suis dit, bon ok, pas de soucis Qu'est-ce qui ne meurt pas à poison ? Bah guérisseuse, guérisseuse, quoi d'autre que guérisseuse ? En plus, guérisseuse c'est une carte qui est très peu jouée Et pareil en fait, ça, ça meurt pas trop à poison Donc à partir du moment où on n'a pas un deck avec 2-3 Avec la sorcière de la nuit et en golem, et bah en fait on est assez résistant au poison Avec poison et zap, on peut facilement gérer tout ce qui va être bat, swarm, les petits squelettes, les trucs comme ça On est quand même une méta où le poison est souvent mieux que la foudre Parce qu'il y a du cimetière et tout Donc au final on se retrouve sur un deck qui est construit comme ça Avec 2 petits sœurs, un gros sœur, un gros golem De la guérisseuse parce que si à un moment on arrive à 2 guérisseuses sur le terrain C'est instantanément gagné parce que c'est trop fort Et le pêcheur pour aller servir un peu de tornade Vu qu'on n'a pas de tornade dans le deck pour activer le roi Pour aller chercher des bourreaux, des unités comme ça Qui peuvent être un peu compliquées Et on est parti pour aller tester ça tout de suite En super défi Donc le but dans cette vidéo c'est d'aller faire 5-0 en super défi Un petit 5-0 ça serait bien, un petit 5-6-0 Un petit début de super défi tranquille Ou au pire perdre un peu mais pas beaucoup On va faire un deck où on s'éclate On fait du deck building Alors là par contre j'ai rien donc on va juste faire ça Voilà, on tape un coup Mais je voulais pas envie qu'il mette deux coups sur la tour J'ai pas mon pêcheur, j'ai jeté en mode est-ce que j'ai le pêcheur J'ai pas le pêcheur, non, oui, non Là il vient de reclaquer un golem de glace donc je me permets de golem Tranquille, tranquillement S'il met un mini peck Mais là il ne sera pas Parce qu'il joue 2.6 donc là on est tranquille Donc là on va devoir attendre son prochain 2.6 donc le prochain cochon En attendant nous on va aller pêcher un peu Donc là on peut soit mettre un poison Soit envoyer une guérie avec J'ai tendance à penser qu'on peut mettre Je vous dis ça Au final je me dis Bah en fait tu me dragon c'est pas mal Parce que comme ça je recycle mon pêcheur Et voilà, là il fait pas trop mal le cochon On active le roi Là on peut envoyer une guérie directe Parce qu'en fait on a pas mal d'élexes On a notre pêcheur qui va venir aller chercher la prochaine La prochaine évidemment mousquetaire Bon je vais zapper ça Histoire que lui il se focus un petit peu sur ce qui est important Donc là l'esprit de glace c'est sûr Et là maintenant sur la mousquetaire Normalement on devrait la tomber Ouais good Là le pêcheur il va aller sur la tour Il va devoir le regérer Rajouter de l'élexes Ça va lui coûter cher Regardez les dégâts qu'on a déjà mis C'est incroyable Regardez ça Le pêcheur à lui seul C'est impressionnant Là je suis pas sur une rota Ou voilà Je dis là le cochon Donc je peux pas me permettre de partir en golem Oh Oh Le golem de glace Oh Et il rajoute en plus Oh Ah il a perdu rien Ok Si ici ça a connecté C'était game over pour lui Alors là il est bien Parce que mon pêcheur il va perdre trop de temps sur les squelettes Au final il s'est mis bien là dessus Sur cette interaction Bien joué à lui Ça aurait vraiment pu être pire Parce que si le pêcheur il sait pas n'importe quoi là Ou si je le mettais une case plus haut Pour que ça bloque la grosse sur la tour On se mettait extrêmement bien Dans tous les cas Il vient de claquer le cochon Il le récupère dans 3 cartes Nous on est parti en golem Donc là son but ça est de cycler les squelettes Tout ça Et d'aller redeff Mais il est obligé aussi de def la valkyrie évidemment Donc là il va partir à droite Normalement en cochon Voilà cochon à droite Je vais lui laisser à tour Et nous on va full push à gauche La prochaine musk Elle se prend un poison Là on peut guérisseuse Pour remonter un peu l'HP de tout le monde Là il va musk c'est sûr Je pomme un peu en attendant qu'il musk Musk terre ? Musk it's here ? Non ok il la met pas Bon il perd la tour Il perd la tour c'est sûr Je peux re-golem C'est pas grave si la cochon là Je peux le bloquer au pêcheur Le faire revenir et tout C'est cool Ok tranquille Maintenant je peux mini peck S'il veut cochon Donc là je vais mini peck comme ça Ça va bloquer un éventuel cochon Je peux mettre la guérisseuse Armée là tranquille Si cochon j'ai toujours mon pêcheur On va faire ça Et moi j'ai un push de l'autre côté Donc là je vais prendre quelques dégâts Mais pas grand chose Comparé à ce que je peux lui mettre Et là mon but c'est de recycler Si on met une deuxième guérisseuse Si on met une deuxième guérisseuse Autant vous dire Il passe plus jamais Notre push il est immortel quoi Bon là de toute façon Il est déjà immortel le push Et bim Et bim ça passe Ok la première La première est passée contre 2.6 Je pense qu'on est sur un bon bon matchup Contre 2.6 Le cycle est compliqué Parce qu'on cycle assez lourd Mais on a quand même mini peck et pêcheur Et je vous dis le deck Il m'a l'air pas mal en vrai Pour une petite construction maison là Il m'a l'air vraiment bien Donc maintenant on est contre un Un leader sans peur Ok un chef sans peur On va mettre un peu des modes d'ailleurs On va mettre un peu de joie Un peu de joie et de bonne humeur là dedans Ok pêcheur tranquille Petit pêcheur J'aurais pu guérir également L'avantage c'est qu'il sait pas exactement mon deck non plus Avant que je joue l'ensemble du deck Donc ça fait un petit peu l'élément surprise C'est pas mal non plus Genre il peut pas savoir si je joue un flux de barbe Un zap Une dos Enfin voilà on sait pas Un dragon Un terrible dragon On ne sait pas Ok donc dès qu'il y a le focus La guérisseuse Je lui balance un dragon sur la tête Tout ce qu'il mérite Hop Ça va gérer également les bats Donc ça c'est bien Ça je peux gérer le Le petit truc à droite comme ça Nickel Les petits sapeurs Donc là il va devoir remettre de l'élixir Ok on est d'accord Il joue une version avec Avec méga chevalier C'est à dire qu'il saute pas Voilà il saute pas Bim Bim Et bim Et là on peut On peut golem en vrai Parce que là ce qu'il va faire C'est qu'il va battre mineur à droite Battre mineur à droite Non juste volume Ouais Ah bat aussi voilà Et je me t'ai dit Bon pire on def au zap On laisse le mineur Tranquille Là il va re sapeur C'est sûr Mais là il fait ici Tout son deck Il balance tout Il vomi Là il est en train de vomir Il vomi Il vomi Mais là on a un avantage En l'élixir du coup Parce qu'on a été tranquille Sur les def On a été tranquille C'est pas trop pris la tête Là j'ai en ratin C'est dommage C'est dommage Mais c'est pas grave Il a plus les petits trucs là Donc je peux partir comme ça Il va réussir les bats Ça c'est embêtant les bats Mais normalement On devrait mettre cher Vous voyez il est obligé D'en mettre la voleuse Mais la voleuse Bah elle ne suffira pas quoi C'est la tour qui tombe Et là déjà Genre de deck Quand il y a une tour qui tombe C'est plus galère Parce qu'après Si on part à gauche Lui il va devoir attaquer le roi Et ça va être plus compliqué Il fera moins de dégâts au roi Parce que lui il est tout le temps Sur du speedpush Mineur sapeur Mineur bat Vous connaissez un petit peu l'idée Donc là je vais être en full x Donc je me permets de De recycler juste la guérie Ça empêche un peu de push Ça là Donc à droite il va sapeur C'est sûr Donc je vais def En pêcheur zap Ah ok Donc là il va revomir après Il va re-récupérer ses troupes Donc nous on va direct partir Direct partir vers la gauche Je vais laisser la tour de droite Genre pas facilement comme ça Mais genre je vais lui laisser Vous voyez Vous voyez un peu l'idée On va faire ça Voilà Maintenant il peut la prendre Ok les bats Ouais elles servent pas à grand chose C'est bien ça On peut mettre un mini peck à gauche Oh il va aller rouler sur la volée Ça va être quelque chose Ok Le même cas On va remettre un golem Pour bloquer l'UMK Remettre des petites Petits chutes d'armes On va essayer de reskiller une guérie Là dessus Pour l'instant ça volée Ça ne me dérange pas Donc je vais garder comme ça J'ai un bon zap à faire Ça va Ça va Ça va Je peux re-mini peck Je sais pas si il faut que je force trop plus On va forcer encore un peu Mais on arrête après Bon ok Il n'y a peut-être pas besoin De mettre le jeu de drag C'est pas grave Ok on a 1000 rois à 2000 C'est correct C'est correct C'est correct Là il connecte Je peux rien faire là dessus Je peux pas bloquer ses sapeurs S'il fait genre de play Il a plus les sapeurs Je peux repartir En mon push golem à gauche Il a les battes Etc Mais c'est pas très grave J'ai les bays J'ai le zap Là je vais récupérer mon mini peck Et aussi Et ça focus Mini peck instant B-dragon derrière Ok il a le MK Il va MK ici C'est sûr Moi faut que je soigne mon mini peck Oh si je soigne mon mini peck Je suis trop refait J'ai pas réussi à le soigner trop Dommage Oh le poison Oh le poison Let's go Là on a un magnifique poison On peut re-mini peck Ça va l'embêter Parce qu'on a le pêcheur Qui attire Donc ça va attirer Sur le mini peck On peut remettre une guérie Il perd sa carte C'est parfait Bon là il a un re-méga chevalier Qui est pas mal Il est pas mal du tout Son méga chevalier On va essayer de gérer les battes Quand même Repêcheur Et là il peut repêche Donc faut qu'on me fasse gaffe Là on retourne en def Voilà 30 secondes récente En vrai est-ce qu'il peut vraiment Empêcher mon golem D'aller connecter ici Je suis pas sûr Moi je bloque Je m'en fiche Je bloque Quoi qu'il arrive Je bloque Je bloque ma vie Je bloque tout Je verrouille Ok Et là le golem Et c'est gagné Let's go Contre un deck méta en plus Non allez Trop bien Trop bien Trop bien Je vous dis La petite création Je la sens bien Celle-là La guerre issue C'est vraiment forte Mini peck Qui fait des digans Malade Vraiment Là on s'est mis bien On s'est mis triple On s'est mis tellement bien Allez on est reparti 157 000 cartes gagnant En super défi en face On était quand même Si un joueur habitué Des super défi Donc on a le zap On a le poison On a le chute barbare Là on est pas mal On a une bonne petite main Pareil tempo S'il pose pas de golem Ou truc comme ça Ça ira Ok Là on va faire juste ça Pêcher On a envie d'activer le roi Viens là Hop là Viens activer le roi un coup Tape un coup Voilà Bon cochon ça Donc vous voyez Il en met qu'un coup Sur la tour à gauche Ça on peut le zap Comme ça il va être obligé De mettre plus Donc c'est la version mini peck En face Mini peck à golem de glace Tout ça Ok Mini peck qui est utilisé On va défendre avec notre propre mini peck Ou alors ça Comme ça Je garde mon mini peck Pour le cochon C'est mieux je pense Parce que sinon Il met out of routeur Et il peut envoyer un cochon Et du coup J'ai rien pour le défendre Là j'ai le mini peck Pour défendre Donc ça me coûte plus cher A gauche Mais Mais On a le mini peck Pour défendre là Voyez regardez Hop Mini peck Oh Bim Il retape Le cochon il met zéro coup Normalement Parfait On a le pêcheur en reta Pour le prochain Donc là tant pis Les bats elles vont faire mal Mais il va pas les accompagner Donc c'est pas grave Là c'est matchup tempo Tempo jusque x2 Juste recycler une guérie C'est pas grave Ok je vais cycle un poison J'ai envie de garder mon Mon pêcheur Pour gérer son prochain poche C'est pour ça que je fais ça En vrai je pourrais faire ça Non c'est nul ou pas Ça va ça va Ça va En vrai ça va On prend qu'un coup J'étais pas sûr que ça prenne bien le pêcheur En faisant ça Donc j'étais pas J'étais pas 100% confiant Il est obligé de rajouter à gauche Il est obligé de mettre son golem de glace Ce qui fait qu'il l'aura pas sur le prochain cochon 14 secondes Donc je recycler une guérie Ah merde Ah zut Ouais je peux rien faire Ah il a vomi Il a vomi Il a vomi Il a vomi tout là Non Il a vomi au pont Damn Il a vomi au moment où on posait notre guérie fond de map On avait plus rien du coup C'était une erreur de poser la guérie du coup Ah ça va être compliqué là On a pris un énorme retard Je pense pas qu'on pourra passer sur son deck Il a minipec et tout Ça va être chaud On va nous même refaire notre minipec Mais ça va être chaud quand même Parce qu'il va Il a golem de glace Il a la roquette Tant vous dire qu'il fait ce qu'il veut maintenant Il aurait pas pris notre tour On aurait été bien Mais là Vu qu'il a la roquette et tout Compliqué Compliqué à dos Golem de glace raté ? Non Oh il y a match ? Il y a match ou pas ? Ok ou pas Ok il n'y a pas match Ok j'ai compris Alors là c'est le moment Le timing où on met la guérie suive Il envoie tout au niveau du pont Le x1 La partie là on est chaud On est grave chaud Mister No Ah Mister No il n'est pas prêt Il n'est tellement pas prêt Ah merde le pot Donc clairement c'est un deck golem tempo On n'est pas sur un golem Ou J'ai des cookies J'ai des cookies Encore des cookies Ouais les cookies Ouais donc on est sur un golem tranquille On est sur un golem qui part pas en golem first play On n'est pas sur un golem sorcière la nuit Je vais te faire un push avec la charrette On est sur un golem tranquille Ah merde il est mis derrière On va essayer de faire la garde émode ça J'ai pas juste kiffé On va arrêter de faire la garde émode Alors mini pec Donc log bait valkyrie apparemment en face Ok Ok Du coup il n'a pas pris la tour C'est ce que je me disais Mais ok Si tu veux Il faudra pouvoir cycle une carte Pour récupérer le cycle par rapport à son flux Enfin lui il n'a pas le flux pour l'instant Mais voyez ce que je veux dire Oula Oula c'est quoi ça Ouais ok C'est bizarre C'est bizarre ce qu'il se passe Ouais ok Mais c'est encore plus bizarre ça Vas-y je golem je m'en fiche En fait on fû Là Classique Ouais Ok Donc désormais On a notre guérie Il reste 17 secondes avant le foie 3 Avant le foie 2 pardon Et là on est bientôt en foie 2 On est extrêmement bien Donc on va pouvoir lancer Je pense Une petite combo tranquille Chasseur Pêcheur mini pec On la retire du golem On la tue Par contre bah évidemment Il a une tour de l'enfer C'est pas sympa J'étais pas sûr Avec un géant squelette On pouvait pas être sûr Qu'il y ait une tour de l'enfer là dedans J'étais pas certain Alors là il est mis grave loin derrière Ok Donc il joue aux roquettes On se souvient Tout le monde se souvient De ce moment On va bien garder le zap aussi Pour la tde Le truc c'est que Vu que c'est un géant squelette Je peux pas trop accompagner C'est un peu galère Je vais juste eff la guérie Il est loin derrière Encore une fois C'est un peu galère Le géant squelette Ça bloque bien Les pages golems Parce que vous pouvez pas Vous permettre de partir Comme un gros bourrin non plus On va repartir tranquille Il peut le géant squelette devant Je pense qu'il va le faire Mais là si je bédrague Il va l'embêter quand même Regardez ce bon dragon Et la guérisseuse Qui tanque Qui tanque tellement Elle est incroyable La guérisseuse J'aurais dû c'est qu'il est à droite Je pense qu'il faut que je parte à droite En double pêche Pour l'instant je fais juste du grattage poison Parce qu'il me gratte pas lui au sort Donc bon je me dis L'un dans l'autre Tout ça tout ça Ok c'est bon Il commence à gratter au sort Donc là on est parti pour pêche Un peu nous même On va faire un double pêche Comme ça avec la guérisseuse Bé dragon On va essayer de pas forcément Poser le golem Ok l'alarme est de squelette On est prêt à zapper dessus T2 Je peux peut-être zapper la T2 Oh les dégâts que je mets Oh la guérisseuse On a apporté deux poisons Et regardez notre guérisseuse à gauche Toute seule sur la tour Oh yaya La value qu'elle a fait Mais c'était incroyable Puis pareil Mine de rien le pêcheur Qui ramène le géant squelette Middle map Le deck est complet en plus Il est vraiment complet Il est kiffant à jouer Il est incroyable le deck Ok Il n'est pas que direct du coup Pap Donc ça ça passera pas Donc ça peut être sapeur Je pense que ça va être une version sapeur Je sais pas si j'aurais dû faire ça Parce qu'il est tombé quoi qu'il arrive C'est pas grave Oh il met ses dégâts Incroyable Je suis obligé de faire ça en rien Sinon je me prends un coup Et là je me prends quand même un coup Oh ce qu'il est en train de se passer Pourquoi il y a un mini pk dans son inversion Il n'y a pas de mini pk dans les versions archimagiques normalement Oh yaya il le tariffe Et là on est obligé de zapp Oh yo yo C'est début de partie Oh là là C'est pas vrai Son mini pk il a fait tellement de value On n'avait rien pour le bloquer quoi Et même si on mettait bien le flux de barbe Il fallait le mettre vraiment au réflexe instance Ça a retourné le mini pk Je suis même pas sûr qu'il n'avait pas tapé un coup sur la tour Oh c'était galère Ah là on est vraiment sur une méta Mineur batte Et je vous l'ai dit C'est vraiment les cartes que je vous ai montré C'est des cartes qui sont jouées dans cette méta C'est incroyable Squelette tout ça Les bats Il y a un bout de feu peut-être Il est mineur Ouais c'est pas incroyable Ouais ok Il rezape c'est bien ça Clac de l'ex Clac tout Là j'ai juste envie de défaut Fuit de barbe Et partir en Le problème c'est qu'il a son mineur On va juste faire ça Et je pars en golem derrière Ouais 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 Golem tous les jours Pierre il pêche à droite C'est pas grave Prends la tour je m'en fiche Moi faut que je prenne à gauche J'ai trop de retard Trop de retard Les mini pk ouais Jusque là ça me va D'où le mini pk Le pire joueur en face Ah merde Merde ton mini pk Ok moi je bourre Je te prie bien C'est parti Moi je prends la tour Quoi qu'il arrive Je m'en fiche Je dis que je prends la tour Je la prends Je préviens S'il faut le poison Je poison Je la prends Ok Tu vas reprendre la droite Mon ami Non pas comme ça Autrement Ah 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 c'est dommage Ah c'est dommage Ah ah bah ouais Ah oui tu as perdu En plus on a pu pêcher à gauche Mais je puis dire Ah il y a quand même moyen De la défendre Et c'est passé Et c'est passé Pourtant une version pas simple En face Ça va C'est galère C'est normal Ok donc c'est une version 3ème Normalement En face Trois mousquetaires Qui a rigolé Qui a rigolé Mais du côté Les deux mousquetaires Qui va forcer C'est sûr Bon il force à gauche Ça va en moins Ça en moins Ça en moins Ok Non il va devoir def les deux lanes Est-ce qu'il joue une horde ? Il joue un chasseur Ah c'est embêtant ça C'est super embêtant Oh ça va def tranquille Son chasseur Oh le minipec En vrai le minipec Pas mal Ça le chasseur Il tombe sous la tour Ah il fallait Que je recycle une carte Pour repartir en golem Je vais recycler un zap Tant pis Si il pompe Il pompe Moi je golem à droite Quoiqu'il arrive C'est parti J'ai besoin de finir à droite Ça ne me dérange pas au pire On va faire un trade Toer S'il le veut Ah il pompe Ok nickel Cette fois-ci Je vais commencer à ignorer Ses pompes Et on va partir en pâche Donc il a un chasseur Donc il n'a pas de horde S'il a un chasseur Il n'a pas la horde Ça c'est sûr Il n'est pas incroyable Mon poison Faut que j'apprenne C'est à les mettre Les poisons En fonction de comment Les 3M vont se split Moi je def Mais je n'aurais peut-être Pas dû Je ne sais pas En vrai je ne sais pas Ok Grymseuse Elle tanque tellement Cette fois-ci il est bien le poison Je suis sûr qu'il est bien Avec le réflexe Dans lequel je l'ai mis Je suis sûr qu'il est bien Donc là il va devoir Bédier à gauche Obligé Il bédier à gauche Il est la guérisseuse Grymseuse contre tout héros Tu m'en fiches Si 3M Je voisin direct Oison Instant Milpec à gauche Et on a gagné En vrai Les vrais Les vrais disent Qu'on a gagné Si on fait ça Allez Ok on a fait un poison Un peu dégueu Mais La guérisseuse Elle a fait un de ses travails Cette carte est monstrueuse Je crois que La guérisseuse Elle est trop sous côté Ça reste une des meilleures cartes Si ce n'est Une des meilleures cartes Thérèse Peut-être un peu Derrière l'archer magique Mais regardez Les profils des mecs Qu'on a battu Là il est top 400 Le mec avec son Avec son géant prince 800 meilleure saison 10 victoires super défis Gros profil 88 000 cartes En SD Le tout dernier là Tout dernier 5600 Bon ça ça va un peu moins Mais voyez il a tout Il a tout en doré Donc c'est quand même Son deck ladder Et tout Ça déconne pas quoi On est quand même Tomber sur des bons petits profils Et tout Donc ça fait plaisir Là on a le golem Là on a le golem Le bébé dragon Le zap Et le fût de barbare Ok le petit fût de barbare On va attendre un petit peu De voir ce que notre ami Et Yal joue Ok Je vais dire On me l'osse Ah faut que je parte Sur l'autre lane Non Pas même lane Bon c'est pas grave On va faire avec Sur le premier push Donc là Comment on va gérer ça Ok déjà on va mettre Un bûcheron derrière Déjà A part un bûcheron Mais vous avez compris Une guérisseuse Là s'il est sous tour Il y a quand même Moyen qu'on le tue assez vite Avec le dragon Plus ça guérit Voilà Et là on a quand même Un vrai push C'est ce plaisir Donc on est parti On met direct le pêcheur Oh il a clone Il a raté son clone Mais qu'est-ce qu'il fait Mais 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 que fait-il Bon bah c'est parti On attaque nous En vrai on laisse La tour défendre On a un peu de pression Là-bas Certes la machine volante Va défendre Ça c'est sûr Mais de toute façon Nous je vous l'ai dit On a pas de On a rien On a un deck Pour attaquer Donc on attaque Allez minipec Minipec encore une fois Deux fois Serait bien Encore une dernière Non il veut plus Ok il veut plus Minipec Il dit qu'il a assez travaillé Je comprends On va repartir en push A gauche je pense Genre ça on va ignorer Tranquille on ignore Et on part en push En fait il faut que je prenne Un avantage en Elex Ici c'est pour ça que je fais ça Ouh Par contre je m'attendais pas à ça Oh il finit pas là Non il finit pas Good Voilà Bon il a mal au scone Donc il pourra pas finir facilement Comme ça Il va devoir faire des trucs On va voir ce qu'il va décider de faire Pour l'instant j'économise un peu l'Elex Ok ça ne m'étonne pas ça Je vais bloquer un peu au dragon Et nous frompage vite Très vite Je pense que je vais mettre un poison Pour l'armée de squelette éventuelle Ah il l'a mis là Il l'a mis là Quel vilain Non ça finira pas Ça finira pas mec Par contre le golem Moi je peux dire que le golem il finit Le golem il met tout C'est bon let's go Allez le mollus qui tombe C'est parti C'est parti Ohlala Mais quel incroyable parti Allez on est reparti pour continuer Un petit peu le super défi avec ce deck Je veux dire à ce deck Il est trop bien Il est trop trop bien Pêcheur Plus guérisseuse c'est la vie quoi Et la guérisseuse elle tank Mais elle tank Mais 30 planètes quoi Pendant 40 ans Ok Mini pec J'ai mis un peu de temps à réagir J'aurais pu être plus rapide Bon c'est pas grave Mais j'aurais quand même pu être plus rapide Oh j'aimerais dire que ce soit un petit pk à l'en face On va découvrir un peu comment il marche contre pk à l'ex Ça va être marrant ça Ok je guérille Ah t'aurais pu taper électro T'aurais pu taper Et là il se demande ce qu'il se passe Eh oui Eh oui Ok Poison Poison instante Au pire il meurt Avec le pêcheur Voilà Hop salut Ok Bon j'envoie tout de suite Au moins s'il tombe maintenant J'aurais plus besoin de refuser de barbare derrière On est tranquille Et C'est qu'un zap Oh Bah du coup on va mettre juste un vire dragon Ce sera suffisant Parfait Limite j'aurais plus golem là dessus En vrai Mais je vais attendre le x2 Ou qu'il pose son pk Oh là là ils vont prendre le tarif Oh Ok J'ai envie de rajouter un minipek juste pour la forme Il tue ça Il se fait le royal ghost Il se font le belier de combat Tu vois golem là dessus Ok au pire il vole ici Mais c'est pas très grave On arrive de toute façon dans le x2 Donc c'est pas Oh yaya yaya on met un coup Énorme le minipek Ok Alors est-ce qu'il attaque à droite Non Ok On va bébé dragon à gauche Bébé dragon Là parfait Toujours bien d'avoir un petit bébé dragon derrière Sur le push Ça fait toujours plaisir Maintenant il faut que je mette un minipek Il faut que j'aille tuer son pk Et bon On est bon Donc on peut en mettre un deuxième bébé dragon Ça va forcément l'embêter de toute façon On peut en mettre un pêcheur Pour essayer d'aller chercher son Son archer magique Et on remet Gashing griseuse Dès qu'on le peut Griseuse là dessus Tu m'as coup guéri Voilà ça tombe Ça se fait plaisir 18 secondes Minipek Allez On fait des dégâts sur le bâtiment en face Oh yaya yaya Mais cette partie contre pk Rah je vous dis Mais ce deck Ce deck Aïe 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 Mais cette puissance Vous avez rendu compte C'est pk en face C'est pk bridge pam C'est pk bridge pam Arrive un moment On est censé avoir du respect Pour ce deck C'est censé être compliqué Angolem C'est pk bridge pam Quand même Quand même Mais 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 Waouh Ah ouais Le profil du joueur Molozclone en plus Ça déchonnait pas 100 victoires Super défi Des bonnes paires Fin de saison 492 000 cartes Gagné en défi Oioioioioioi Bon j'espère que vous avez passé Un bon moment Evidemment que vous avez kiffé Sauf si c'est un long moment Qu'on n'avait pas fait une vidéo Où on crée notre propre deck Et on voit comment il s'en sort Et clairement Enfin Je vous dis Moi je vais tellement le rejouer Dans la méta actuelle Il me paraît tellement dopé Ce deck enfin vraiment, j'ai même tombé à un moment contre un archix, on le rejoint un petit peu là, l'archix, il pouvait rien faire quoi, genre je le cyclais, il y a tellement d'unités tanky, que le tanky tue un golem si en plus il se fait un peu sonner par la guérisseuse, qu'après il arrive à reprendre, il y en a gros chez nous, sachant qu'on a de nouveau une guérisseuse, un fuit de bar sur son archix directement, etc, enfin c'est d'une galère incroyable pour les joueurs de point neuf enfin vraiment le deck me semble vraiment super cool, et effectivement comme je lui ai dit, bah il meurt pas sur poison, il meurt pas sur zap, il meurt pas sur bûche et il y a que des unités qui sont lourdes, qui mettent des dégâts, et vous avez vu le nombre de 3 coucous dans la vidéo, enfin moi j'adore, j'ai adoré ce concept, je me suis bien éclaté à le tourner n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans la vidéo, à partager la vidéo si elle vous a plu, sur vos réseaux etc, partager ça aide énormément ça me fait très plaisir, n'hésitez pas non plus évidemment à mettre le petit pouce bleu habituel, un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé dans la vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée, et surtout prenez bien soin de vous Abonnez-vous !